Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nangs Reborn. Aujourd'hui, nous parlerons tout simplement des 7 choses à ne pas faire. Nangs Reborn Wow, comme vous le savez déjà, ça va être chaud. Et quand on parle des choses à ne pas faire, c'est aussi ça, regardez-moi ça. Wouh, extraordinaire. Est-ce que c'est que tout simplement un homme est habillé comme une femme ? Il est tout simplement habillé en robe. Wow, pourquoi est-ce que c'est une chose à ne pas faire ? C'est tout simplement une chose à ne pas faire parce que la parole de Dieu nous dit qu'un homme ne doit pas s'habiller comme une femme. C'est interdit tout simplement. C'est pourquoi une femme doit s'habiller correctement. Regardez ici, on voit carrément un homme et une femme et on a du mal à discerner. On ne sait même pas où est la femme et où est l'homme à cause du fait que les deux portent le même vêtement. L'homme a un vêtement avec un pantalon. La femme également, elle a aussi son vêtement juste à côté avec du pantalon. Quand on regarde les deux, on a du mal à savoir où est l'homme et où est la femme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'interdit. Je pense que toutes les femmes ici, elles savent déjà que les pantalons pour femmes, c'est vraiment interdit. Et quand on va plus loin, voici encore une autre chose interdite. Regardez ça, ce sont des piercings. La manière dont les femmes se font de ces piercings aujourd'hui, c'est hors du commun. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Mais regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Mes frères et soeurs, à ne pas faire, même si ça semble être joli pour vous, c'est à ne pas faire. Une histoire qui a rendu son témoin, qui a dit que, à cause de ces bouts d'oreilles, une femme serait toujours en enfer. Des bouts d'oreilles qui sont petits comme ça, comme les petits ronds qui se situent sur ses lèvres. Ce sont des belles choses qui ont conduit une femme en ancienne femme chrétienne. C'est assez amusant. Regardez ça encore. Quand on parle de ces choses, de telles choses, là, ça s'aggrave. Ici, nous avons encore affaire à une autre chose interdite aussi. Les piercings. Regardez comment les oreilles sont percées, comme ça, de loin comme de près. C'est assez compliqué. C'est assez hallucinant. On ne sait même pas où on se trouve. Mais il faut essayer de vraiment faire très, très, très attention à tout ce qu'on nous présente dans la télévision. Toutes ces choses sont interdites. Ici, ce cas-là, c'est nouveau dans la proposition pour commencer à comprendre. Regardez ça. Mais qu'est-ce que ça ? Ça peut vous faire la rire ? Mais... Mais ça ne sent pas bon. Mais ça ne fait pas ce qui est bon. Si tu te fais tatouer. Quand tu te tatoues comme ça, ce sont des empreintes qui sont en train de se positionner sur toi. Sans ton rencontre. C'est interdit. Dieu a demandé à ce que tu dois faire, ne fassent pas d'incision. Toi, tu ne dois pas te faire toutes ces choses. Ces choses, comme le tatouage, font partie des choses interdites. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, tu as ta réponse. Regardez ça encore. Là, ça c'est devenu grave. Ici, on voit quoi ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des jeunes qui sont tout simplement en train de se rejouir. Tout autour de quoi ? Du bière. Et il me semble qu'ils sont vraiment contents. C'est la joie. Aujourd'hui, pour se rejouir, les gens se plongent dans la boisson. En même temps, d'autres jouent à oublier le souci. Ils se plongent également là, dans la boisson, dans l'alcool. C'est un événement alcoolique. Ah ! Et ça, ça devient un problème. Et ça, en ce moment, on va vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que c'est ? L'alcoolisme ? L'alcool ? Toutes ces choses qu'on nous montre à la télévision, même qu'il est beau comme ça. Du genre, quand vous voyez ces gens, on arrive, vous allez dire qu'ils sont joviales. Quand tu vois que des choses, il y a la joie. Vu comme tu es présenté, tu vas te dire que tu as le bonheur. Quand tu vois ça, mon frère, ça, c'est pas le vrai bonheur. Ma soeur, ce n'est pas le vrai bonheur. Il va te dire que c'est le crédit. Il va peut-être dire que le bénéfice a transformé de l'eau en vin. Mais est-ce qu'il a demandé de le boire ? Mon frère, ma soeur, ne boit pas. On va dire aussi, dans l'habitude, que Dieu a demandé de boire, mais Dieu n'est pas s'enivré. C'est impossible. Mais moi, je préfère te dire d'éviter cela, parce qu'il y a un homme qui était vraiment accro à l'alcool. À un moment donné, quand il a mis au monde une fille, il était tellement content d'avoir un enfant, qu'il a décidé de ne plus boire. Mais un jour, à une fête, on l'a juste tendu et une sœur pleuvaire comme ça. Plus qu'il était plongé dans l'alcool, qu'il a décidé de changer, quand il a juste revu, il a dit qu'il allait juste boire jusqu'à un peu, c'est tout. Tel qu'il a bu, il ne serait qu'un peu, le démon de l'alcool, parce qu'il y a rien de moins dedans, il y a rien de moins derrière tout ça. Le démon de l'alcool s'est réveillé en lui, et tous ces démons qui se trouvent aussi en lui, se sont réveillés, il a donné qu'il soit plus, il y a même sept fois plus alcoolique qu'avant. Et il ne se contrôlait plus, jusqu'à ce qu'un jour, même le Christ, il dise, Seigneur Jésus, qu'il te plaît, aide-moi à sortir de cet alcool, aide-moi à sortir de la drogue. Parce qu'à cela, il s'agit aussi de la drogue, et quand on parle de ces choses comme la drogue, on parle également de la cigarette. Les gens, ils veulent fumer, les gens passent le temps à fumer matin, midi, soir, matin, midi, soir, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Regardez, ici c'est qui ? C'est une femme ! Et puis elle est jolie ! Regardez ce qu'elle a essayé de faire, elle a essayé de fumer, elle a essayé de fumer une clope, comment ça s'appelle ? Une clope ? Il dit que c'est une clope, laisse-moi prendre mes pieds de clope, aïe 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 ! Regardez, si vous avez moins de 18 ans, ne fumez pas ! Si vous avez plus de 18 ans, ne fumez pas ! Quelque soit l'âge que vous avez ? Ne fumez pas ! C'est interdit ! Et la fumée là, c'est censé être une fumée qui est là pour invoquer les démons, c'est pas fait au hasard ! Ça s'appelle le tabac ! Le tabac, comment vous vous appelez chez vous cela ? Mais il y a d'autres noms, ce qui est sûr, c'est que cette fumée là, qui hante dans vos narines ! Et même que vous faites entrer en vous, ce que vous vous collez, c'est l'effet d'un démon qui est là ! Tu vas vous saisir quand vous allez mourir, vous conduire en enfer ! Parce que ça, c'est décidément interdit ! C'est comme des serpents que vous êtes en train de faire entrer en vous ! Ce sont des démons ! Faites attention mes frères et sœurs ! On allume même le feu, la cigarette est là ! Mais d'où ça vient ? D'un mauvais esprit ! On voit même souvent des gens, des ritualistes ! Pourquoi c'est des ritualistes ? Ils prennent de l'encens et de la fumée là ! Et ils prennent aussi de la cigarette ! Même qu'ils doivent fumer des stupéfiants ! Juste pour avoir cette force là ! Ou encore l'air qu'il faut ! Pour pouvoir recevoir les démons ! Pour que les démons viennent chez eux là ! Pour appeler les démons ! Eux ils sont obligés de fumer ! Ils sont obligés de fumer des stupéfiants et toutes ces choses ! Ça veut dire que la cigarette, la drogue, toutes ces choses que nous voyons Ce sont des choses qui nous connectent malheureusement aux démons ! C'est ça hein ! Haaaah ! Si tu penses que c'est un jeu ! Faut prier ! Demande à Dieu de me mettre à mentir ! C'est pas la version de vie sur les yeux ! Regardez ça encore ! Et quand on parle de la cigarette, on parle aussi de l'alcool ! Les gens maintenant vont plus loin ! Ils ont besoin des sensations fortes ! Ils ont besoin des sensations encore plus fortes ! Donc, ils vont faire la combinaison de l'alcool et de la cigarette ! Est-ce que vous voyez ? Là, vous commencez à comprendre ! Et ça, c'est gravement interdit ! On n'a pas besoin de boutique de là ! Là, vous commencez à comprendre ! Et... Quand on va faire la combinaison de toutes ces choses ? Finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut devenir un pro ! Il faut commencer à s'enivrer ! Il faut finir finalement se dire que... Oh ! J'ai des problèmes ou des soucis ! Il faut que j'oublie mes soucis ! En me plongeant dans l'alcool ! Je suis un fou ! Et d'autres personnes vont dire franchement... Il y a un problème ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'arrive pas à soulager mes douleurs dans l'alcool ? Dans ce moment-là... Ils vont me dire qu'il faut que personne n'ait de mention ! Ils vont me mettre à se mettre à assumer de la drogue ! A prendre de la drogue ! Pour pouvoir essayer de se sentir bien ! Et le jeu aujourd'hui, c'est ça ! C'est ça ! La genèse ! Et regardez la femme ! Quand ce sont les femmes, ça nous... Ça triste beaucoup ! Parce que la femme... Elle est censée donner naissance ! Elle donne un enfant ! Elle va mettre au monde un enfant ! Mais la fois que tu vas mettre au monde là... 1 ! Comment tu vas le mettre au monde d'abord ? C'est vrai que tu as tenté de fumer l'interrogé ! Comment tu fais ? C'est interdit ! Même tu es un homme ! Tu as un ton poumon ! C'est chaud ! Ta poumon, ça ne va pas ! Non mais si tu as tapé à ta fois-ci ou quoi ? Tu dis mon ami, mon ami arrête de fumer ! C'est bon ! On est fatigué ! Lui ! Mes frères-sœurs ! Je t'entends de là ! Et... Je t'entends de bon faire ! C'est ça ! Nous devons dire NON à la cigarette ! NON à l'alcool ! NON à tout ce qui est péché ! Ou encore, à tout ce qui nous éloigne de Dieu pour nous rapprocher des autres Dieu ! Ouais ! Et là encore, c'est une chose qui est interdite ! Tout ce qui va nous éloigner de Dieu est interdit ! Parce que Dieu devait adorer une fois Dieu est interdit ! C'est un Dieu jaloux ! Dieu ne peut pas vous permettre de prendre toutes ces choses inutiles là ! Comme nous venons de vous montrer ! Dieu ne peut pas vous permettre de faire n'importe quoi ! Il ne peut pas vous permettre de rendre voir à Satan ! Mais quand tu sens même d'être un nom bruit, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ! Hein ? Dieu veut que vous vous sentiez bon ! Que vous soyez sains ! Nous devons être sains ! Purs ! Et des gens prêts à l'eau ! Et bien ! Parce que c'est ce que nous recherchons aujourd'hui ! Est-ce que nous pourrons entrer dans le paradis avec une seule chose ? Là comme ça de l'aimer ? C'est une très belle question que vous devez aujourd'hui ! Vous pouvez vous rapprocher une vidéo avec nous ! Si ça allait, si vous êtes chaud ! Abonnez-vous maintenant ! Cliquez sur la poche pour l'activer ! Et cliquez sur la poche pour l'activer ! Et cliquez sur le sujet ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Wow ! C'est extraordinaire ! C'est extraordinaire ! Après ça, si vous n'avez pas manqué nos prochaines vidéos ! Veuillez cliquer sur l'abonnée ! Si ce n'est pas conféré ! Cliquez sur la poche pour l'activer ! Et si vous voulez faire les dons pour vous soutenir ! C'est possible ! En dessous, c'est surtout tous les commentaires qu'il vous faut pour faire les dons ! Vous pouvez faire les dons via Western Union ! Ou encore, Paypal ! Wow ! La solipale ! Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti !